... Bien, nous allons commencer avec un retard léger ou traditionnel. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie, bien sûr, d'être venu assister à cette conférence. Alors, comme vous le savez, peut-être, cette conférence s'inscrit dans un cadre qui est celui d'un blog Internet, donc un carnet hypothèse, et vous retrouverez bientôt cette conférence et d'autres qui sont sur ce site. Ce site étant l'actualité des études anciennes, vous y trouvez d'autres contenus, et il est articulé avec la revue scientifique que j'ai l'honneur de diriger, la revue des études anciennes. Donc, c'est un site où l'actualité des études anciennes est assez large et qui, donc, vise un public beaucoup plus étendu que celui du collectif habituel des revues scientifiques. Donc, nous avons la chance, le privilège même, d'accueillir pour cette conférence Alix Barbé, qui est directrice de recherche, donc, au CNRS. Elle est, comme vous le savez, sûrement spécialiste de la peinture murale romaine, et elle a même créé, au fond, cette étude. Donc, c'est une véritable chance de la voir ici, puisque nous savons prendre connaissance de son travail, mais aussi de la démarche qu'elle a initiée et qui, aujourd'hui, fait des émules. Alors, je ne peux pas citer, puisqu'il me faudrait plusieurs jours sans doute, toute la liste des publications d'Alix Barbé, puisque j'en compte 333, dont 31 ouvrages généraux sur la peinture murale romaine, 82 articles sur la peinture murale en Gaulle. Bon, donc, on voit la masse du travail accompli. Alors, parmi ces dernières parutions scientifiques, on peut citer « Peinture romaine de Tunisie », publié en 2013. Et puis, il faut aussi citer le travail qu'Alix Barbé accomplit, avec les éditions Osonius, puisque on lui doit désormais 3 ouvrages, donc, dans la collection Osonius Junior, donc, pour les cadeaux de Noël, pour que les enfants vous détestent définitivement, vous pouvez leur acheter les ouvrages, donc, éditions Osonius Junior, dont j'en ai pris un pour vous montrer, qui s'appelle « Compte-moi, Pompi », je crois que c'est le premier de la collection, qui est un livre particulièrement bien fait, très agréable, très bien illustré. Donc, vous pourrez le trouver à un prix réduit, à la sortie, donc, vous pourrez regarder, au moins, regarder ces ouvrages, éventuellement, les acheter. Alors, sur le travail d'Alix Barbé, je ne vais pas dire trop, je crois qu'il faut souligner, évidemment, sa grande connaissance du terrain, puisqu'elle a accompli de très nombreuses missions à l'étranger, elle a dirigé, participé à de très nombreuses expositions, 36, donc, en particulier, l'exposition « Pente à découvertes » en 2001, « Pompéi, Nature, Sciences et Techniques ». Donc, ça, je crois, cette présentation rapide montre bien toute l'étendue, toute la palette des talents d'Alix Barbé, et j'ai donc maintenant le bonheur de lui céder la parole pour cette conférence, pour qu'elle ait cette conférence, bien sûr, il y aura un petit moment d'échange avec la salle, nous pourrons discuter, dialoguer avec Alix Barbé, et ensuite, donc, les ouvrages nous attendent, mais au moins, les regarder et les profiter. Voilà, merci de votre conférence. Merci. Bien, écoutez, merci pour ce panégyrique. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de la façon de recomposer et de restituer les peintures fragmentaires, la méthodologie et les principes éthiques qui doivent nous guider. Alors, la recomposition d'une peinture dépend déjà essentiellement de la façon dont les éléments fragmentaires ont été recueillis et comment la fouille a été menée. Alors, il y a deux cas qui se présentent. Le premier, des fragments ramassés sans contexte précis, et c'est le cas des collections dans les musées, par exemple, en Tunisie, dont on parlait, et dans ces fouilles. Et puis, deuxième cas, les fouilles archéologiques. Mais il y a aussi deux cas différents dans les fouilles. Quand il s'agit de remblai sans contexte architectural, de déblai qui ont été jetés, et puis de peintures effondrées en place. Enfin, il y a aussi un cas qui est le programme, les fouilles de programme d'urgence où, quelquefois, on ne choisit pas de favoriser les peintures murales. Alors, voici par exemple le bassin de Mersin-et-Veaux, dans le nord de la France, au nord de Soissons, où vous avez des tonnes de fragments qui ont été jetées dans ce bassin en forme de T que vous voyez à droite. Et on a identifié 14 groupes différents de décors. Et pour la petite histoire, pour que vous sachiez le boulot que ça représente, on a quand même rempli 750 cagettes de peintures murales. Alors, autre exemple, en revanche, c'est les fondements sur place des endupins des murs de cette pièce à Nîmes, de la Roma, qui a permis le remontage et la reconstitution d'un mur quasiment entier que vous voyez sur votre droite avec ce personnage assis qui reste énigmatique. Alors, je me consacrerai à la recomposition et à la restitution en essayant de fixer donc des bases d'une méthodologie et des principes scientifiquement valables. Alors, d'abord, premièrement, on teinte par le puzzle de recomposer au maximum les plaques en utilisant tous les indisposibles dont on parlera, côté face et côté revers. Deuxièmement, il faut essayer de reconnaître les motifs droite, gauche, haut, bas, puis le sens d'estrie du fond de la peinture, les traces d'accrochage au revers, et bien entendu, il ne faut pas se tromper de sens de lecture. Alors, le sens d'estrie laissé par le pinceau est généralement horizontal mais celles-ci peuvent être verticales dans les angles, par exemple, ou changer autour d'un motif complexe. Donc, le sens n'est pas toujours horizontal et voici des exemples que je vous montre. Alors, vous avez... Est-ce que vous ne voulez pas qu'on coupe un petit peu la lumière, non ? Ça vous va ? Vous m'entendez bien ? Bon, très bien. Donc, vous avez à gauche l'exemple de Périgueux d'un motif de lotus qui se situe sur la bande de passage entre la zone inférieure et la zone moyenne et vous voyez qu'il est horizontal. Et il y a bien des stris très net, très caractéristiques que l'on voit. en revanche, à droite, l'antilope de Carthage a un fond rouge à stris verticale. Et c'est un petit compartiment qui se situe peut-être dans un angle du paroi, ce qui expliquerait pourquoi on a peint de façon verticale au lieu d'horizontale. Donc, c'est une possibilité. Alors, le système d'accrochage révélé par des empreintes au dos des fragments peut aider à établir un sens de lecture ou un lien entre eux. Alors, toutefois, les stris en chevron ou revers peuvent être verticales. Par exemple, c'est en bas à droite à gauche que vous avez ces stris en épis vertical. C'est le cas le plus fréquent d'ailleurs. mais parfois, ça peut être horizontal et vous avez cet exemple en bas à droite où vous avez un système où l'axe est horizontal. Et bien entendu, il peut y avoir le simple encoche. C'est le cas en haut à droite qui même oblique et puis même de sens d'arrivée n'importe quoi comme vous avez là-haut. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça et il faut être très attentif. Alors, exceptionnellement, on trouve des stris croisés comme au revers des peintures du bassin de Nabol que vous avez là sur votre droite. Non, en fait, en plein milieu. Je croyais que c'était une autre photo. Alors, les empreintes de Moellon aussi sont très utiles. D'abord, ça permet de connaître l'architecture qui a disparu, de déterminer l'horizontalité d'un fragment ou d'une peinte et puis de révéler donc la technique de construction du mur dont il provient et qui a souvent disparu. C'est le cas périgueux des empreintes de Moellon. Mais vous avez aussi des empreintes de Tubuli qui donneront aussi des indications de lecture et d'identification du mur d'origine qui provient évidemment à ce moment-là d'une pièce chaude et dont on a retrouvé quelques Tubuli cassés que vous avez en haut à droite. Et donc, il est évident que ça nous a aidé à retrouver les collages et là, c'est l'envers du panneau. Exceptionnellement, on trouve des empreintes que je crois être des empreintes de doigts s'il s'agit bien de cela. Alors, ça a été récemment protesté, c'est un haussaire, mais je ne vois absolument pas d'autres raisons qui expliqueraient et vous voyez, on a mis les doigts de quelqu'un, c'est vraiment très vraisemblable que ce soit des traces de doigts. Alors, il y a aussi les tiges de roseau en faisceau liées par des cordelettes qui sont utilisées comme armature pour accrocher le mortier sur les plafonds, bien sûr, et pour créer la courbure nécessaire pour les voûtes et vous le voyez très bien en bas à droite à Zlitem, les peintures d'une grande voûte où on a en blanc les traces de cordelettes et les creux des roseaux. Alors que sur la gauche, vous avez des restitutions au plantis et à Narbonne où on vous montre comment ça se passe, ces petits blocs, ces petits faisceaux de roseaux qui sont assemblés les uns avec les autres. Alors cette observation des empreintes de roseaux permet des remontages qui sont parfois spectaculaires. Vous voyez ce plafond de Bolsena, c'est un camp des labres avec des amours et les amours sont placés à l'oblique par rapport aux empreintes de roseaux. Et vous avez également en dessous un archer qui est lui aussi en oblique par rapport au sens de roseaux. Et donc ces empreintes déterminent à la place des fragments selon les différents axes que vous avez sur la droite la restitution du plafond en entier en notant très soigneusement les empreintes de roseaux si elles sont parallèles à angle droit ou oblique. mais il y a aussi des latins de bois alors les latins de bois qui ont été utilisés mais de façon tardive. Les exemples que je connais sont tous très tardifs et c'est ce plafond par exemple de trêve du IVe siècle après Jésus-Christ qui a été d'ailleurs exposé au musée de l'Évêché qui montre ces traces très nettes. Alors exceptionnellement nous avons des empreintes de barre de fer au dos des fragments d'un cône peint qui provient de l'île Sainte-Marguerite. C'est l'élément en haut à gauche les éléments qui sont noirs c'est les traces de fer qui ont subsisté et dessous on a matérialisé avec des bandes de carton ces cette armature en fer. Alors bien entendu elles nous ont permis de positionner les fragments et de trouver plus facilement les collages et vous avez le résultat d'un restauration sur votre droite. C'est d'ailleurs un système qui est mentionné par Vitruve justement pour les salles chaudes des études et c'est donc tout à fait intéressant puisque c'est le seul exemple personnellement que je connais. Alors parlons du corpus mental d'image et de test de Rorschach parce qu'effectivement pour la reconnaissance des motifs qui sont souvent incomplets il faut faire preuve d'imagination puiser dans ce que j'appelle son corpus mental d'image accumulé par des années de pratique. Mais toutefois il s'agit parfois d'un véritable test de Rorschach et le test de Rorschach c'est ce que font les psychologues qui l'utilisent pour examiner la personnalité de quelqu'un les caractéristiques émotionnelles de leur patient alors pendant le test on leur montre des images de taches d'encre et ils doivent en donner une lecture alors à la fin du test les réponses sont analysées et évaluées alors c'est un test d'ailleurs qui est désormais contesté et peu utilisé alors pour nous archéologues en revanche leur façon d'interpréter un motif incomplet et non pas une tache d'encre évidemment comme dans le test de Rorschach peut révéler une préférence pour tel ou tel type de motif et révèle certains aspects de notre personnalité alors ici vous avez un essaim de plusieurs milliers des tourneaux en bas à droite qui me font penser à une image précise alors je ne vais pas vous dire quoi vous réfléchissez de votre côté et nous verrons à la fin de ce cours si nous avons imaginé la même chose alors la lecture par exemple de cette peinture qui est partiellement recomposée du fanon de Saint-Germain-d'Esteuil est l'illustration d'un tel test alors avant le nettoyage nous avons pensé à la figure d'Héraclès avec sa massue et cette hypothèse évidemment a excité les fouilleurs lucides faisant penser à l'éventuel sanctuaire dédié à ses dieux en fait après le nettoyage la tête chevelue d'un personnage à l'arrière-plan comme vous devez voir à droite est devenue évidente et d'autres derrière et encore une autre à gauche et vous voyez j'ai fait le dessin sur la droite où on voit effectivement une foule de personnages derrière celui du premier plan donc Exit Héraclès alors là on avait un fragment isolé le périgueux qui nous a fait croire j'ai dit nous parce que j'ose pas dire que c'est moi j'ai cru que c'était le ventre avec l'ombride d'une femme nue et c'était un bon test de Rochard parce que j'ai proposé d'y voir une Vénus à une héride et je vous donne un modèle par exemple la Vénus à la coquille de Pompéi et ben non en fait il s'agit du téton de la poitrine bronzée d'un gladiateur comme le fragment de bras avec un ruban noué autour comme vous voyez en bas à droite le collage qui a été trouvé après coup il l'a fait donc reconnaître et par contre en raison d'ailleurs avec un autre gladiateur de la même cité de Périgueux en haut à gauche qui a le même ruban sur le bras et d'ailleurs vous voyez en bas à gauche vous avez le torse nu d'homme de Volsena avec le téton bien visible donc les gladiateurs et pas Vénus malheureusement alors donc des règles importantes 1 nettoyer soigneusement la surface pour une lecture plus claire et à ce moment là Héraclès et sa masse disparaissent chercher les collages au maximum alors là Vénus disparaît c'est un gladiateur et puis travailler en équipe pas seul pour avoir plusieurs points de vue sur la lecture du dommage et puis surtout ne pas s'entêter dans une identification qui est critiquée par d'autres observateurs et bien considérée celle des autres voilà alors je vous ai mis la photo d'un colloque de l'AIPMA de l'association internationale de peinture de mur à l'antique qui montre de nombreuses personnes de plusieurs équipes et comme quoi on travaille en équipe alors voilà le cas d'un plafond de Stadi où vous avez deux personnes qui travaillent et d'autres qui sont venus voir on a réussi à restituer des figures que vous avez sur notre droite et même on a tenté une petite aquarelle de restitution mais comme les fragments unis jaunes n'avaient pas été collectés et ça c'est le problème des fouilleurs on n'avait pas les liens des motifs clés des uns par rapport aux autres et on n'a pas pu recomposer le plafond en entier et si on l'avait fait on aurait fait des choses qui étaient du point de vue scientifique contestables alors voilà un cas très intéressant la lecture et l'interprétation de fragments avec des angles saillants et rentrants qui heureusement fait des progrès grâce aux travaux récents de nos collègues notamment nos collègues suisses parce qu'à Chartres on avait des angles de compartiment aigu et d'autres saillants et on les avait interprétés comme une montée d'escalier alors ça a étonné beaucoup le fouillard parce qu'il n'avait pas d'escalier sur son plan on lui a dit oui mais l'escalier il pouvait être en bois et à ce moment là il y avait un étage donc vous voyez on imagine plein de choses et bien non il s'agissait en fait des embrasures très profondes d'une fenêtre que vous avez restituée sur la gauche et là on y a pensé grâce à nos amis suisses qui eux avaient plus d'éléments et qui avaient pu reconstituer une vraie fenêtre alors donc vous voyez que ce travail de lecture repose aussi sur le corpus du répertoire de la peinture antique que possède mentalement l'observateur et c'est ce qu'on peut appeler donc un corpus mental d'image comme je le disais qui peut être influencé donc par l'imaginaire de cet observateur donc test de Rorschach dont on a parlé alors par exemple voilà les trois grâces de Carthage photographiées par une de mes collègues qui n'avaient pas compris qu'il s'agissait des grâces et elles sont devenues évidentes lorsque j'ai repéré deux fragments c'est le numéro 1 de figure féminine nue l'une de dos l'autre de face qui était enlacée et donc la comparaison avec des peintures ou des mosaïques d'Hostie et de Pompéi permet de compléter ces manques il est certain que si je ne vous avais pas montré les images peut-être que vous n'auriez pas compris de quoi il s'agissait donc l'importance de ces références pour des sujets heureusement connus nécessite cependant plusieurs essais pour parvenir à une restitution satisfaisant un premier essai ici en bas à gauche sans tête et puis on a fait un deuxième essai en superposant avec la mosaïque de Pompéi de la maison d'Apollon et enfin en bas à gauche à droite pardon vous avez la restitution finale qui vous montre donc un tableau quasiment carré avec ces trois grâces alors les trois grâces comme vous le savez sûrement sont des superstars elles ont traversé les siècles et ce qui m'intéresse beaucoup c'est que en bas à gauche vous avez un tableau de Raphaël ce qui veut dire que déjà à l'époque de Raphaël on devait connaître une peinture antique et ça personne ne le dit personne ne le sait bien sûr Rubas alors lui c'est des formes généreuses bien entendu Canova a fait des sculptures et puis David Hamilton a fait de la publicité alors parfois la référence recherchée nous échappe où nous trouvons plusieurs solutions et là vous avez le droit de vous donner votre opinion sur cette question par exemple ce personnage de Rochlor au musée des Hausses alors est-ce qu'il est allongé et blessé comme l'Adonis ou le pyrame de la maison d'Anosis blessée que je vous ai mis en bas à droite et à gauche mais vous voyez qu'il n'a pas toute sorte de trace de blessure mais il est mis quand même sur un drapé violet donc je crois qu'il est allongé or ma collègue de Toulouse a proposé de le voir debout comme l'un des deux personnages qui prennent la pose jambes croisées elle l'a proposé ceci dans le catalogue de l'exposition L'ambir de la couleur qui a été présenté à Toulouse lors de un de nos derniers colloques de la FPMA de l'association française de peinture murale en titre il y a 2-3 ans donc moi j'y crois pas je préfère le voir allongé mais bon c'est à discuter alors compléter une image donc c'est quand même nécessaire pour rendre intelligible le message qu'il a voulu que le peintre a voulu transmettre par exemple à Aix-en-Provence vous avez fait un banal cantard mais vous voyez qu'il cache un brin de feuillage derrière le pied en bas à gauche alors on pense tout de suite à une branche de laurier et donc à un vase agonistique c'est à dire à un vase remis comme prix au vainqueur d'une épreuve sportive comme on a d'innombrables exemples qui nous y invitent je vous ai montré en haut à droite un exemple revenant de Staby alors finalement on n'a pas complété sur le panneau cet élément de branche de laurier mais on peut très bien l'indiquer sur un cartel à côté et puis enlever le cartel si finalement on s'est trompé mais je crois qu'il n'y a pas de doute sur la question alors parfois nous ne voyons pas le détail qui permettrait de compléter une figure et ça c'est le cas de cet amour de maison la romaine qu'on avait pris d'abord pour une jeune femme déployant une draperie et voici la restauration que nous avons faite à gauche imaginez que c'était une draperie qu'elle tenait dans ses bras et en fait il y a un sexe masculin il est tout petit mais il est bien visible et malgré les fesses voluptueuses le teint clair je crois bien que c'est un amour en train de tirer une flèche de son carquois placé dans son dos qu'il faut voir alors à maison étant donné notre système de restauration on a resablé le panneau donc on ne voit plus de grimperie et sur le cartel on a proposé de voir un petit amour avec ses flèches donc en tout cas étant donné que je suis coupable de cette affaire une fois de plus j'ai été abusée par mon imaginaire alors sur ce cortège de Chartres il y a des détails qui permettent de compléter l'essai de restitution minimaliste qui avait été proposé sur le panneau restauré c'est-à-dire ces figures que vous voyez ces silhouettes sombres deux figures nues qui s'approchent d'un personnage qui est assis sur une tribune en fait il y a bien deux autres personnages derrière ceux qui déroulent chacun un volume même au premier plan on voit si vous regardez bien le bas de leur vêtement et même le pied de celui du deuxième et donc on ne peut pas le confondre c'est donc très intéressant de voir qu'on peut évoluer dans l'interprétation de ces peintures alors évidemment les relevés graphiques sont indispensables par exemple ça c'est une chose que j'ai inventée j'ai remplacé le calque papier qui était trop opaque par des rouleaux de plastique transparent et le feutre alcool après avoir vu en fait un architecte copier sur un plastique un peu sale et un gros feutre noir le contour d'une mosaïque et donc j'ai eu l'idée de faire ça pour les peintures et c'est ce que vous voyez en bas à gauche alors l'intérêt du relevé manuel sur la fouille en premier lieu est évident parce que cette plaque de soissons a pu être remontée vous avez à droite sans perte de fragments notamment vous voyez le rinceau que l'on voit parfaitement alors le relevé sur plastique donc permet de détecter des détails quasiment invisibles et qu'ils ne sont même pas visibles sur photo c'est une méthode qui oblige en plus l'observateur à choisir une ligne il ne peut pas rester le doigt en l'air à délimiter un motif donc à prendre parti et évidemment il doit signer son relevé pour qu'on puisse identifier qui a fait quoi alors voici en haut à droite le tableau des conventions graphiques auquel chacun d'ailleurs peut se référer si vous en avez besoin c'est le bulletin de liaison du centre d'études des peintures murales romaines numéro 10 en page 13 qu'on peut trouver sur le sur Halle le système Halle alors les clichés donc il faut les faire d'abord en lumière du jour ou artificielle si on ne peut pas faire autrement avec une mire mais je tiens à souligner l'importance des clichés en lumière rasant pour révéler des détails insoupçonnés qui aident parfois des assemblages ici c'est très intéressant parce que ça révèle la façon de peindre cette jeune femme sur ce tombeau à Sistra alors est-ce qu'il faudrait éliminer désormais les clichés en noir et blanc question utiliser uniquement la couleur alors bon alors je serai réservée sur la méthode de clichés automatique sur photocopieuse qui a été essayée récemment par une collègue je ne dirai pas qui elle est là outre qu'elle est impossible pour des plaques trop grandes elle exclut évidemment toute lumière latérale qui peut être utile pour dessiner des détails alors évidemment ça peut être quand même intéressant à utiliser alors bien entendu il peut y avoir aussi l'utilisation de photos en uv-fluorescence alors là c'est tout à fait intéressant pour élever pour révéler des tigments qui sont illisibles ou déceler des repins alors c'est ce que j'avais fait pour des statues assises en tailleur de robe pertuse où j'avais pu montrer qu'ils étaient habillés parce que personne n'avait vu jusque là mais bien entendu pour faire ces photos il faut une formation spécifique alors donc disais-je la lumière rasante permet de représenter donc des traces infimes des cercles gravés au compas par exemple en bas à Périgueux une mise en place de repères où il y a d'encoches que vous voyez à droite sur la bande rouge qui borde ce plafond et puis un cadrillage de lignes peintes donc c'est quelque chose d'important qui permet donc de bien repérer la façon de peindre et le style de la peinte il y a aussi des tracés à la cordelette qui sont utilisés de préférence pour des surfaces planes où l'on peut claquer la cordelette d'un point à un autre alors que le tracé gravé lui peut épouser évidemment la courbe d'une paroi alors là vous avez un petit exemple à droite sur le cône de l'Ilsat Marguerite qui nous a d'ailleurs aidé pour leur institution où les torts de la cordelette vous voyez sont bien visibles et qui sont imprimés dans l'enduit ce qui implique donc qu'ils ont été fait alors que le montier était frais donc on a affaire à la fresque alors parfois la cordelette est enduite de couleurs et alors elle laisse une série de tâches qui vit de peintre et accessoirement évidemment l'archéologue qui cherche à raccorder les fragments d'un décor et là c'est un exemple du tombeau de Casanac 4ème siècle avant j'en ai écrit où on a utilisé la fois le tracé gravé et le tracé à la cordelette et là on s'agit bien également de fresques et Alexandrie l'exemple pour tracer ce décor à réseau à moellon alors on repère parfois alors c'est très intéressant les traces de doigts ce qui implique évidemment un travail sur Montier Frère là encore c'est à dire lors de l'exécution de la fresque c'est le tombeau de Silistra qui montre ça daté du 4ème siècle après j'écris vous voyez sur la tête du personnage à gauche vous avez des empreintes de 5 doigts et de même au bord du caisson vous avez là à plusieurs endroits des traces de doigts du peintre alors autre trace sur Montier Frère alors accidentelle là c'est le vêtement de l'artisan à Lisieux ou encore cette série d'impacts alors d'un outil qui laisse des demi-cercles alors dans un premier temps nous avions interprété ces traces comme celles d'un ongle en fait non il s'agit l'empreinte d'une baguette posée sur l'enduit comme appui-main pour pas sans bouger un motif compliqué et donc l'exécutant le fait sans trembler en déplaçant la baguette au fur et à mesure c'était peut-être une baguette de roseau puisque l'empreinte est semi-circulaire et on ne trouve ces traces qu'au-dessous de sujets figurés complexes comme ici à Périgueux sous cette panthère osselée alors assez souvent on trouve des graffitis sur les peintures et ils sont évidemment très précieux car ils nous donnent le sens de lecture du fragment mais parfois ils nous fournissent une date et c'est le cas de ce graffiti de glanum dans la maison de Sulla où un certain Tessère écrit qu'il est passé là sous le consulat de Cneius Domitius et de Caius Sosius c'est-à-dire en 32 avant Jésus-Christ alors évidemment la peinture est antérieure à cette date et d'ailleurs elle correspond à un deuxième style pompéien typique des années 50-40 avant Jésus-Christ alors ils sont très précieux nous l'avons dit pour donner le sens de lecture du fragment à condition de ne pas prendre des chiffres pour des lettres et vice-versa alors c'est l'exemple de Bolsena où on a un compte alors vous pouvez regarder en bas à gauche en X denarios C centum et rétabli par notre collègue ici présent Jean-Pierre Boss on s'était trompé on avait vu ça à l'envers étant un alphabète comme beaucoup d'archéologues alors donc sur la fiche que vous avez à côté qui est tirée de ma base de données dont on parlera tout à l'heure on a rétabli évidemment la lecture correcte alors le piquetage régulier dans la surface d'une peinture indique évidemment qu'une deuxième couche avait été appliquée sur celle-ci de mortier et de peinture et qu'elle est tombée et donc elle laisse réapparaître le premier décor et c'est le cas ici à Carthage de cette peinture d'orthos comme clousous c'est-à-dire de jardin en clos qui est typique du troisième style pompéien et donc qui pourrait être assez ancienne ce serait une des peintures les plus anciennes de Tunisie alors résumons-nous les reconstitutions et les restitutions ne sont possibles que si l'on a pris soin de nourrir son corpus mental d'image avons-nous dit et donc il faut bien distinguer la reconstitution qui est une mise en image du remontage effectif des fragments de peinture réelle et évidemment pour être crédible une reconstitution fait apparaître les vrais fragments sans restituer les manques et sans faux collages alors la restitution en revanche elle, elle complète un motif par hypothèse je vous en ai montré plusieurs les lignes directrices restituées elles sont clairement indiquées et donc chacun peut faire la part de l'existant du restitué à partir du moment où les vrais fragments sont inclus dans le schéma restitué et ce que je vous dis ça me paraît peut-être évident mais c'est quelquefois une étape qui n'est pas respectée par certains collègues alors voilà un exemple du fanhomme de Canferus à Louberts vous voyez que vous avez une petite colonnette à gauche sur le fragment qui est à gauche de cette jeune femme qui tient des cymbales donc on peut s'autoriser à en placer une en symétrie à droite et donc on a la largeur du coup de ce panneau et de même pour l'autre figure qui est moins complète dont la silhouette peut être ébauchée mais seulement ébauchée et donc là on a affaire à des restitutions mais elles sont minimales donc si vous voulez bien une règle absolue est à maintenir à savoir toujours bien distinguer le vrai du supposé en faisant clairement apparaître les contours des vrais fragments par rapport au dessin d'ensemble utilisez tous les fragments clés à disposition sinon signaler ceux qui n'entrent pas dans la proposition et ça nous avons vu ça lors d'un colloque c'était très sympathique de Norris qui ont mis à côté les fragments qu'ils n'avaient pas réussi à caser pour nous demander notre opinion et évidemment plus il y a de fragments clés non utilisés et bien moins la restitution sera fiable il faut garder les épaisseurs de mortier qui débordent au lieu de les supprimer notamment sur les illustrations parce qu'elles nous donnent non seulement de la matière mais elles empêchent les faux collages donc d'imaginer d'autres choses et au contraire explicite certains rassemblages et on va le voir tout à l'heure et enfin très important ne pas mettre son orgueil ou son amour propre dans une restitution sous peine d'être incapable de la réaliser éventuellement et ça c'est valable pour beaucoup de choses pour beaucoup d'archéologues alors voilà un exemple de restitution ça c'est les cornes de Bovidé qui sont à peine visibles de dessin en haut à gauche elles sont bien accrochées à une guirlande et elles sont interprétées comme celles d'un bucrane alors je n'ai pas voulu par pitié de mettre la publication qui avait été faite de ce pauvre de ces pauvres cornes qui nous étaient à l'envers puisque vous n'avez pas vu qu'il s'agissait de cette restitution donc qui est nouvelle ici que je propose qui utilise tous les fragments à disposition et ce qui n'avait donc pas été fait dans un essai antérieur alors bien entendu on a des comparaisons nombreuses et qui nous viennent à l'esprit comme par cet exemple de la villa de Pius Phanus Sinistor de Boscoréane à droite où vous voyez ce superbe bucrane avec ses guirlandes de part et d'autre ou alors ce sarcophage des poques augustiennes de Berlin en bas à gauche alors voilà un simple fragment de lévrier qui porte un collier et qui est surmonté d'un sabot de cheval ah sabot de cheval ça m'a tout de suite mis ça m'a tout de suite mis sur la piste d'une scène de scène de chasse à cheval parce que dans mon corpus mental d'image j'avais beaucoup 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 de mosaïques d'Afrique du Nord ou des lévriers pour chasse des renards ou des lièvres devant leur maître à cheval et voici un exemple provenant une mosaïque d'Udna où le lévrier porte le nom de Mustela ou cet autre de Kangwet el-Hadjet où ce sont deux lévriers aux trousses de deux lièvres avec le maître à cheval qui est derrière et évidemment ce qui m'a guidée c'est non seulement le sabot de cheval mais aussi le fait que le lévrier porte un collier alors donc l'échelle même de la tête du lévrier qui est assez importante autorise la restitution d'une scène de grande ampleur de deux mètres de long au minimum pour un mètre cinquante-deux ou d'ailleurs il pouvait y avoir plusieurs chasseurs évidemment comme sur les mosaïques que je vous ai montrés mais bien sûr je me suis abstinue d'inventer ce qui n'est pas prouvé par des fragments ce qui est important c'est qu'à l'origine ce fragment on avait pensé qu'il appartenait à un plafond mais il a eu l'empreleur de la scène il s'agit d'un décor de parois autre exemple toujours pris à Carthage vous voyez à gauche les deux fragments ils se recollent par le mortier donc il fallait bien garder le mortier et on voit qu'est-ce qu'on voit on voit un personnage forcenu bronzé qui porte un pantalon derrière lui il y a quelque chose où j'ai reconnu un soldat romain en dessous il y a un épi d'édicule avec le départ d'un fronton donc je me suis basée sur des comparaisons avec des sculptures le captif bras lié et ajouillé comme celui de notre peinture alors on ajoute le soldat romain derrière le dos du captif qui lui tient la cheveu et puis une architecture fictive qu'on peut restituer par symétrie ce qui me donne la largeur de l'ensemble qui faisait 31 cm j'allais dire un pied romain donc la symétrie est toujours très importante elle joue un rôle toujours dans la structure du décor et sur ces éléments de cartage par exemple au lieu d'une distribution de fragments en croix ou en ligne qui a été proposé par celui qui a publié la peinture en haut à gauche proposait donc il s'agit vraisemblablement d'un candelabre à volutes et palmettes sur une bande de séparation entre deux panneaux et couronnée par deux cervidés au sommet que j'ai restitué donc là vous voyez l'importance du corpus mental d'image pour proposer quelque chose qui soit valable alors maintenant il y a un problème de règles de proportion alors on a essayé j'ai essayé de donner un ordre de grandeur très souvent on remarque que les panneaux de zone moyenne présentent deux unités en largeur pour trois en hauteur mais toutefois cette observation est valable pour des décors jusqu'au début du deuxième siècle après Jésus-Christ mais ce n'est pas une règle intangible par exemple sur une même paroi et c'est le cas en bas à droite selon l'espace disponible les panneaux n'ont pas tous la même largeur c'est le cas de Périgueux où vous voyez qu'il y a le panneau de gauche qui est plus large que les deux panneaux qui suivent celui qui suit au milieu on est sûr de sa largeur à cause de la présence de ce tableau d'un et en revanche après le deuxième siècle on remarque souvent des panneaux plus étroits qui suivent la règle en revanche d'une unité en largeur pour deux en hauteur c'est le cas de Charles-Ville-Mézière en bas à gauche alors évidemment lorsqu'on ignore la taille réelle d'un compartiment d'un panneau il faut l'indiquer en interrompant les traits qui les structurent et certains hésitent à le faire car d'un point de vue esthétique ils trouvent que c'est pas beau surtout lorsqu'il s'agit d'une restitution en couleur où l'interruption semble inadéquate or je suis désolée mais j'ai énormément de collègues qui font ce genre de restitution et qui ne suivent pas cette règle et moi ça me gêne énormément parce que ça donne une idée fausse du décor parce que c'est un gage de scrupule scientifique alors j'aimerais quand même aborder justement ce problème qui est le problème des évocations évocations alors il faut à mon avis éviter d'introduire des personnages humains qui sont censés donner une échelle et un côté un peu humain parce que la taille des romains est très variable selon les régions de l'Empire par exemple à Herculanum d'après l'étude effectuée sur les 250 squelettes retrouvées dans les hangars à bateau la taille varie de 1m50 à 1m66 les femmes entre 1m50 et 1m56 donc la moyenne c'est 1m53 c'est d'ailleurs ma taille et les hommes c'est entre 1m60 et 1m66 alors à Charleville-Mézières c'est super ce qu'ils ont fait ils projettent la restitution complète sur la peinture fragmentaire avec des silhouettes et vous avez une silhouette humaine ici ils mesurent 1m80 alors je me suis mise à côté et vous voyez la différence de taille donc moi j'ai la taille d'une pampéenne de l'antiquité alors donc le personnage à gauche sur la restitution de Chartres par exemple mesure environ 1m75 alors est-ce que c'était le cas des galops romains de Chartres on ne sait rien donc à mon avis il vaut mieux se contenter d'une échelle métrique comme on l'a mis là même si cela est moins évocateur alors voilà l'évocation d'une fontaine à Zegma qui a été faite à partir d'un travail précis de restitution les hommes inférieures et moyennes étaient en place vous les avez là et les fragments effondrés d'étage ont pu habiller les niches disparues grâce à leurs empreintes de briques au revers et à leurs profils qui étaient plats ou courbes donc vous avez la restitution qui est préproposée à partir d'éléments réels de la fontaine et à droite vous avez une évocation qui évoque l'architecture et celle du péristyle qui est disparue donc à la rigueur on peut ne pas mettre les vrais fragments à condition de mettre l'autre image à côté pour qu'on puisse juger de la pertinence de l'évocation que l'on propose alors là je vous montre un exemple qui a été emprunté à une exposition à Lyon qui donnait l'idée d'un décor de la fin du troisième style pompéen dans son architecture sur une partie du péristyle c'est la maison des masques de la rue des Farges vers 40 après Jésus-Christ c'est juste pour présenter le début d'une exposition maintenant problème de restauration alors restauration n'est pas raison j'écris autrement dit la restauration n'est pas toujours exacte parce que le restaurateur n'est pas archéologue et s'il n'est pas guidé par un spécialiste de la peinture murale il peut faire des erreurs c'est le cas par exemple ici de fragments qui ont été inclus et puis alors on ne peut pas juger si les collages sont bons étant donné qu'on ne peut pas examiner la tranche ou le revers des fragments et remettre en cause évidemment le bien fondé de l'assemblage proposé voilà cet exemple de Rockleur où vous avez une plaque qui est placée à l'horizontale là à gauche en bas ici à gauche en fait elle a été placée à l'horizontale mais il s'agit d'un élément d'architecture quand on pleuille à placer à la verticale vous voyez je l'ai placé à la verticale on reconnaît un pilastre à la rainure décorée de cœur et poing une corniche à denticule avec des dauphins plongeant en guise de console donc vous voyez c'est un peu différent et d'ailleurs les peintures de Rockleur il est question de refaire la restauration et de tout redémonter pour faire un remontage qui soit valable alors de la même façon à Alexandrie des fragments de peinture de l'isium de Serapis vous voyez ont été placés un peu au hasard sur un panneau alors moi j'ai reconnu l'angle d'un édifice et des consoles en forme de dauphins plongeant surmontées d'une corniche d'oeuvre et de fer de lance ce petit dessin que j'ai fait donc à droite ce qui nous fournit un indice sur une restitution possible mais évidemment limité à ces deux éléments alors je vais pas continuer à faire le travail parce qu'on m'en a interdit étant donné que je suis pas je suis pas égyptologue mais il s'agit pourtant d'une peinture romaine en revanche la restauration de cette belle figure de muse de la rue des Farges à Lyon met bien en valeur ce qui en reste et là on n'a pas cherché à restituer l'épaule ni le bas du visage qui manque alors évidemment il convient évidemment aussi de ne pas négliger les documents d'archives qui peuvent faire ressurgir des peintures disparues ou apporter des renseignements essentiels qui ont subsisté sur les peintures fragmentaires alors c'est le cas de cette scellée née d'Akola avec ce croissant de lune qui a été restaurée mais où une photo d'archives qui m'a été gentiment donnée révèle qu'elle tenait en main en fait si vous regardez bien la main elle tient un voile au-dessus de sa tête qui n'a pas été pris en compte ainsi que l'outrofagment dans le panneau restauré évidemment on ignore l'ampleur de la scellée disparue mais à partir du moment où il y a une main il n'y avait pas qu'un seul visage il devait y avoir un personnage complet et alors si on compare avec des peintures et des mosaïques qui présentent cette scellée complète on a évidemment endymione endormie qui est visitée par scellée qui s'approche du jeune homme alors à gauche sur une peinture de Pompéi elle tient son voile comme sur le fragment d'Akola alors que à droite sur la mosaïque de Hedgen elle tend la main alors bien entendu ces images ne nous autorisent pas à proposer une restitution et donc une évocation d'un tableau complet beaucoup de rôles d'éléments nous manquent mais enfin on peut dire qu'il y avait peut-être une scène plus importante en tout cas il faut savoir ne pas aller trop loin dans les hypothèses alors un autre exemple de l'utilité des photos d'archives qui est illustré par un panneau restauré qui comporte plusieurs têtes de femmes qui provient de Tina en haut à gauche restauré qu'on le faisait et en agrandissant un détail du cliché en bas à gauche qui avait été pris au moment de la fouille et bien j'ai repéré une égrette sur les cheveux d'une des têtes je ne sais pas si vous voyez l'égrette et donc il s'agit d'une muse alors c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir les comparer ces muses à celles qui ornent par exemple le centre des panneaux dans une maison d'effet je vous ai donné un exemple à droite on en a à Pompéi on en a à Hostie et puis je vous ai mis un détail une salle de Pompéi où la muse Erato tient un instrument de musique à cordes comme d'ailleurs la petite figure de Carthage au milieu dont le découvreur avait cru qu'il s'agissait d'Isis parce qu'il avait pris l'égrette pour une fleur de l'opus donc vous voyez l'importance du corpus mental d'image de l'opérateur pour reconnaître un schéma et bien observer et même manipuler les photos surtout les photos en noir et blanc dont on peut disposer d'après les archives anciennes alors par ailleurs il ne faut pas négliger l'aide que peuvent nous apporter les bases de données pour trouver des comparaisons et enrichir nos compositions et nos restitutions alors voilà je vous montre l'exemple de ma base de données décorantique qui vient d'être complètement modifiée et enrichie et que vous pouvez consulter elle contient quand même 5 814 images et à terme si je trouve quelques sous elle devrait en compter 12 000 de 32 pays différents donc c'est assez important alors si je l'interroge pour certains des thèmes que nous avons reconnus après un peu de tâtonnement comme vous avez dit voilà le tableau suivant qui nous informe d'abord les gladiateurs et bien si je mets les gladiateurs sur ma base j'ai 24 occurrences dont ce superbe exemple de Pompéi pompe 00231 qui provient du célèbre combat du tombeau de l'Estonus Priscus à Pompéi qui date de 70 71 après-élui il vous plaît très très bien le téton du gladiateur par ailleurs j'ai fait j'ai tapé fenêtre 69 occurrences donc cet exemple que vous vous nommez de Gorsium c'est-à-dire c'est un site en Hongrie qui provient lui d'une maison sous la basilique majeure et qui est de la première moitié du deuxième siècle et vous voyez que ces fenêtres sont soulignées de bandes rouges qui ressemblent tout à fait à la fenêtre que je vous ai montrée tout à l'heure de Chartres puis vous avez à nouveau les trois grâces alors là ça c'est un inédit que j'ai pu voir dans une collection suisse d'un certain monsieur Ortis donc c'est Ortis 0023 il n'a pas l'origine je pense que la peinture a été trafiquée il y a des choses un peu bizarres mais il y a quand même une évidence il s'agit bien des trois grâces et enfin en bas à droite j'avais tapé du crâne j'ai eu 20 occurrences alors il y en avait de Cazanlac il y en avait d'ailleurs et puis je vous ai mis l'exemple de Nicopolis à Distroun en Bulgarie des stucs du deuxième siècle après Jésus-Christ où vous voyez très bien le bucrane avec les guirlandes sur une corniche à denticule alors pour terminer voici l'image à laquelle j'ai tout de suite pensé en voyant cet essai des tourneaux alors qu'est-ce que vous avez vu qui est-ce qui veut prendre la parole voilà c'est ce que j'ai mis et je vous l'ai mis sur l'image qui est à côté c'est un pan comme celui de cette voûte de Pompéi heureusement photographiée par moi sur place parce que la peinture a été volée achetée par un collectionnaire qui l'a exposée à Jérusalem et à cette haute bon sur ma base de données si vous cherchez donc vous voyez c'est tout à fait évident que c'est un pan donc en conclusion je vous mettrai en garde contre la mode des évocations idéales en 3D qui sont souvent demandées aux archéologues mais surtout ne bridez pas à votre imagination il est indispensable bien entendu de distinguer la reconstitution effective de l'évocation idéale et donc c'est très important d'établir des principes de base parce que cela contribue à l'élaboration d'une idéologie nécessaire dans ce nouveau secteur de la recherche qui est confronté à une demande accrue notamment des médias qui veulent toujours qu'on leur trouve des choses attractives si la reconstitution et la restitution puissent sur des données réelles l'évocation elle joue effectivement sur la vraisemblance plutôt que sur le vrai et toutefois je pense que des principes clairs sur la rigueur de la démarche doivent être énoncés sous peine de décridibiliser les tentatives d'habiller une architecture avec son décor disparu si on vous le demande et dans des cas extrêmes d'absence de tout témoin du décor d'origine à mon avis personnellement je m'interroge sur le bien fondé des tentatives qu'on voit se multiplier pour restituer une réalité qui ne serait à mon avis qu'un leur je vous remercie alors maintenant c'est à vous de me faire parler de me parler de votre corpus mental d'image et de ce que vous pensez de cette conférence terminée il y a donc un micro qui va circuler si vous voulez poser la question c'est un peu simple on s'en a un bon fonds d'écoute alors comme peut-être la première question est difficile pourquoi est-ce qu'on passe directement à la deuxième comme ça on va être plus simple une question de néophyte moi j'ai bien compris ce que vous expliquiez sur reconstitution et restitution mais je ne me rappelle pourquoi ça se distingue ensuite restitution et évocation l'évocation à ce moment là on fait un saut dans l'inconnu on propose du vraisemblable par exemple j'aurais proposé pour Sélénée et Andilion j'aurais le très grand plaisir de mettre un bel effet venu à côté d'une Sélénée que j'aurais recomposé ça c'est une évocation merci d'accord une autre question pour l'arc et c'est énormément ce que nous demandent actuellement les médias quand on peut parler ils veulent absolument du complet du tout fait d'autres questions n'hésitez pas sans amour propre et sans orgueil moi j'en ai une vous pensez qu'il faut à peu près combien d'années pour se constituer ce corpus mental que vous avez évoqué parce qu'on voit très bien qu'il y a une forme de familiarité qui est nécessaire pour jongler au-delà même de la base de données qui est un outil remarquable mais il y a quand même aussi votre pratique à vous donc à votre avis il faut combien d'années pour véritablement pouvoir parler de corpus élèves d'après toi qui est un peu encore un peu novice tu penses quoi non mais le corpus vous le créez vous le créez déjà votre corpus dans vos études parce qu'il n'y a pas personnellement je pense qu'il n'y a pas que la peinture qui alimente le corpus vous êtes en tour de l'art et archéologie donc déjà même avec la peinture moderne ce que nous avons réalisé avec les rudins c'est un amour donc vous avez déjà ce corpus vous faites une marche arrière par rapport à la peinture moderne donc on t'en croit et tout donc c'est pas alors je crois que ce qui est important c'est quand même d'aller voir des peintures complètes donc évidemment aller à Rome à Pompénie voir des murs entiers des parois et des pièces entières parce que c'est un peu dur d'être confronté avec des petits bouts de fragments bien entendu et puis bien sûr regarder des images regarder ce que font les autres et puis je vous dis travailler en équipe et c'est ce qui se passe au centre que j'ai créé à Soissons où ils sont plusieurs puis il y en a un qui arrive mais non tu te trompes regarde le prendre comme ça tac et ça colle donc il y a l'expérience de chacun maintenant je ne peux pas dire en combien d'années on peut ça dépend si la personne en question est un visuel ou pas il faut rappeler que tu es photographe comment ? il faut rappeler que tu es photographe oui je voulais être photographe quand j'avais 18 ans j'avais gagné un concours photo et puis mes parents m'ont dit non tu es capable de faire des études alors je fais des études mais c'est vrai que dès l'âge de 14 ans j'ai commencé à faire des photos à tirer de moi même mes photos à dessiner à tout bon et il m'est même arrivé j'habitais à Montmartre alors je peignais le sacré coeur et un jour il y a un vieux bonhomme qui est venu qui m'a dit non c'est pas ça qu'il faut faire t'as pris un papier trop grand et puis il m'a dessiné mais j'ai dit mais de quoi il se mêle et j'ai découvert que c'était le trio mais quelques années plus tard donc peut-être que ça m'a influencée pour former encore plus l'entend d'image voilà donc mais enfin bon c'est pour l'appeler pour plaisanter voilà non mais je pense qu'il faut quand même 4, 5, 6, 7 ans et on continue à se tromper et puis je vous dis moi je vois surtout des bonnes femmes voluptueuses d'un ou les autres des guerriers mâles donc chacun chacun son corpus mental d'image donc vous ne pensez pas qu'en plus du corpus mental d'image il faut avoir aussi un corpus littéraire oui mais évidemment bien entendu c'est évident si ce n'est qu'il faut faire très attention et j'ai des collègues qui sont beaucoup plus versés que moi qui essayent de coller des textes aux images et ça c'est dangereux parce que quand vous avez une idée préconçue que vous voulez absolument que ça marche vous pouvez tordre un peu la réalité mais c'est très utile de toute façon je crois que ce qui est très important c'est de ne pas mettre d'orgueil dans ce qu'on fait d'accepter de se remettre toujours en question de regarder d'écouter des autres ce qu'elles pensent et qu'elles voient voilà d'autres question oui une question plus technique l'alimentation de la base de l'alimentation de votre base de données comment est-ce que vous procédez en fait alors de façon très simple vous pouvez copier le machin là non je ne sais pas où elle est passée voilà c'est celle-là voilà vous pouvez copier ça mais vous pouvez faire de façon plus simple on l'a fait tout à l'heure vous faites AOROC vous notez c'est-à-dire archéologie d'orient et d'occident c'est le bon vous faites AOROC sur google vous mettez base de données si vous voulez vous ajoutez décor antique sinon vous tombez sur la base mosaïque de mes collègues parce que c'est eux qui sont toujours en premier et puis moi on a du mal à le trouver bon ensuite vous avez la page de présentation vous cherchez un invité vous mettez compte invité logging bouff et puis ça y est vous avez la base et vous l'interrogez alors je vais essayer de vous montrer donc celle-là vous avez et vous avez non c'est pas ça vous avez tous les champs donc vous pouvez poser la question vous voulez savoir ce qu'il y a à Paris bon vous devez taper Paris au nom du site vous voulez savoir alors j'ai mis des descriptions exprès assez courtes donc vous pouvez taper un mot pan vous allez avoir tous les pans là à mon avis au moins 50 ou Vénus vous donnera un peu moins parce que j'ai pas encore mis beaucoup de choses sur Pompéi étant donné que j'ai fait tous les pays vous voulez une datation vous cherchez une datation vous mettez 4ème style pompéien vous mettez 3ème siècle après Jésus-Christ et puis une fois que vous avez fait donc rechercher vous faites exécuter la recherche et vous avez tout ce qu'il vous faut pour regarder et j'ai fait de façon à ce que ça puisse servir c'est à dire que les photos sont à peu près à méga 150 dpi sur 15 cm vous pouvez la prendre la mettre sur votre bureau et l'utiliser c'est à dire comme l'utiliser pour faire un powerpoint vous pouvez pas la publier parce que c'est pas assez mais vous pouvez l'utiliser et avoir la gentillesse de dire que c'est tiré de cette base de données ce que font mes collègues et ma base est énormément utilisée à cause de ça et c'est une base qui va être alimentée ainsi au fur et à mesure par votre équipe alors j'ai figurez-vous j'ai réussi à avoir des sous de PSL Paris Science Lettre ce qui m'a permis de numériser 6000 photos l'an dernier qui sont des diapositives parce que moi je travaillais sur des diaposites de format 6-6 je sais pas si vous savez avec un appareil photo qui s'appelle Asselblad si vous regardez le film Blow Up vous avez le photographe professionnel qui utilise cet appareil là qui est un appareil qui est la Rolls Royce des moyens formats donc j'ai des photos de très très grande qualité et je me suis promenée un peu partout dans l'Empire romain donc 6000 photos 2007 années et j'ai eu un peu d'argent pour pouvoir préparer les clones mais c'est des jeunes personnes qui ne connaissent pas assez qui ont rempli les champs et j'ai 7000 photos maintenant à compléter avant de pouvoir les mettre sur la base donc c'est une question de temps et après ça peut être alimenté d'ailleurs dans la base il y a déjà plein de photos que m'ont données des collègues donc bien entendu il y a leur nom qui est indiqué et là aussi vous pouvez mettre le nom de l'auteur de cliché et donc c'est vraiment alors je crois qu'il y a 24 champs pour interroger la base donc vous voyez vous avez de quoi faire selon vos préoccupations selon vos besoins et donc j'espère pouvoir arriver à terminer ce travail et je me suis bien amusée parce que finalement pour faire plaisir à PSL qui voudrait que ce soit pluridisciplinaire j'ai rajouté toutes les photos de façade en trompe-l'œil que j'avais photographiées partout que ce soit en Portugal que ce soit en Grèce ou en France ou partout donc c'est très intéressant de voir ça et puis j'ai ajouté toutes les peintures néo-pompéennes dont j'ai eu accès donc si vous voulez vous avez plein de choses intéressantes que vous pouvez suivre en revanche je n'ai pas mis les trois graphes de Rubens ni Hamilton je pensais que c'était un peu trop voilà ça c'était pour vous donc utilisez et surtout si vous voyez des erreurs n'hésitez pas à m'envoyer un message mon mail c'est alix.barbet arrobas ens comme école normale supérieure .fr donc vous me dites là il y a une erreur et on peut corriger sans problème voilà donc j'espère qu'elle va continuer à servir simplement pour l'instant on est sur un système FileMaker Pro 10 qui est un peu ancien et l'école normale sup n'a pas l'air d'avoir des sous pour se moderniser donc je ne sais pas ce qui va se passer donc il vaut mieux parce qu'en fait vous migrez vous risquez de perdre des informations par expérience si vous menez dans un format assez récent parfois vous perdez voilà voilà donc de toute façon pour l'instant on en est là voilà d'autres questions ? n'hésitez pas je vois que non non bon il me reste plus qu'à remercier Alice Barbet pour cette magnifique leçon de méthode cet exercice de réflexion je crois sur le métier de chercheur et de chercheuse qui fait que quelque soit le champ disciplinaire on croit que nous avons tous pu tirer des réflexions et des perspectives de recherche nouvelles merci beaucoup Alice Barbet merci à la première fois merci à la première fois